la dernière table ronde consacrée à la lutte contre le terrorisme avec Hélène Duchesne, ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l'OTAN Muriel Domenac, secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation François Gouillette, ambassadeur de France en Tunisie et bientôt en Arabie Saoudite Philippe Seton, ambassadeur auprès du comité politique et de sécurité de l'Union Européenne sans oublier bien entendu notre grand témoin de la journée, Lilian Thuram les débats seront présentés et animés par Isabelle Lasserre du Figaro On a la petite tablette pour les questions des internautes ou pas ? Oui, il y a. On n'a pas de questions d'internautes parce qu'on n'a pas la tablette qui fonctionne, on va être un peu de fumée. Il y a des gens qui vont lever la main, voilà, il y a plein d'autres questions, ça marche, quand on voit des éléments qui se lèvent, les autres peuvent faire aussi. Il est en train de le faire. Ah ben voilà, il est sur le plateau. Oui, oui, tout à fait, il est sur le plateau. Voilà, si jamais les questions apparaîtront, il est en train. Je suis en train de le faire. Non, non, là, moi, je suis en train de le faire. Comment on se présente ? Il nous rejoint, il nous rejoindra. Quand il nous rejoindra, il viendra sempre-là, il te dira avec François Monge qui nous rejette. Franchement, je suis. Ah ben ça, c'est pas content. Non, non. J'ai un petit peu pour moi. Ben ouais, c'est quand même. Ben ouais. Comment on sait qu'il nous rejoindra ? Ben si, on va en train d'autres choses. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette nouvelle table ronde consacrée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Alors, depuis 15 ans, on constate une hausse considérable du terrorisme au niveau international. Un acte terroriste quasi quotidien en 2015 et le nombre de victimes multipliées par 9 depuis les années 2000. La France est directement visée par ses attaques. Elle se trouve aujourd'hui tiraillée entre ses valeurs traditionnelles, liberté, égalité, fraternité, et son besoin d'assurer sa sécurité. Jeune radicalisée, propagande terroriste 2.0, quel rôle peut aujourd'hui jouer la diplomatie dans la lutte ou la prévention contre le terrorisme ? Quels sont les moyens dont elle dispose ? Quelles sont les actions qu'elle peut engager ? Quels sont les obstacles aussi auxquels elle doit faire face ? Et comment la diplomatie peut-elle contribuer enfin à améliorer notre sécurité ? Donc, pour ce débat, aujourd'hui, nous avons sur notre table ronde Philippe Céton. Philippe Céton, vous êtes ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union, de l'Europe occidentale et du comité politique et de sécurité de l'UE à Bruxelles, et ce, depuis août 2013. Vous avez par ailleurs exercé les fonctions de sous-directeur des Affaires Générales et de l'Avenir de l'Union. Bonjour. Hélène Duchesne, vous êtes ambassadrice et représentante de la France auprès de l'OTAN, après avoir passé 3 ans à la direction des Affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Votre expertise couvre à la fois la sphère politico-militaire et les questions européennes. Bonjour. Muriel Domenac, vous venez d'être nommé secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Vous étiez jusque-là consul général de France à Istanbul. Vous avez aussi, par le passé, été conseillère pour les affaires de défense au sein de la délégation permanente de la France auprès de l'OTAN, et aussi directrice adjointe du CAP, le fameux centre d'analyse et de prévision. Bonjour. Et donc, je ne présenterai pas Lilian Thuram, puisque vous êtes là depuis déjà quelques heures. Voilà. Donc, nous allons commencer cette table ronde, puis on passera la parole au public. Je voudrais juste vous dire, juste avant de commencer le débat, il faudrait que les questions soient assez brèves et concises, et je demanderais à tous ceux qui veulent poser une question de n'en poser qu'une seule, quitte à en poser une autre par la suite, bien sûr. Alors, étymologiquement, le terrorisme désigne les partisans de la terreur, et par djihadisme, on entend, selon Larousse, les idées et les actions des fondamentalistes extrémistes qui recourent au terrorisme en se réclamant de la notion de djihad. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont les caractéristiques du terrorisme de ces dernières années ? Ce sera la première des quatre parties de cette table ronde. Je vais commencer par vous, Hélène Duchesne. Est-ce que l'apparition du djihad global, de ce qu'on appelle aussi le terrorisme de troisième génération, constitue pour vous un tournant dans l'histoire du terrorisme ? Et si oui, pourquoi ? Et pourquoi maintenant ? Merci beaucoup pour cette question à laquelle je vais m'attacher à répondre sans prétendre ni à la vérité ni à l'exhaustivité, parce que malheureusement, sur le terrorisme, on apprend régulièrement et on découvre. Mon sentiment, c'est qu'on se trouve aujourd'hui face à un phénomène sans précédent. Sans précédent par son ampleur, d'abord. Si l'on regarde avant Daesh, puisque c'est aussi Daesh qu'on parle, aucun groupe n'avait bénéficié de moyens aussi importants. Aujourd'hui, on considère que le budget de Daesh, c'est un milliard de dollars par an. En 2015, c'est un milliard de dollars par an. On peut remarquer qu'aucun groupe terroriste n'avait attiré autant de combattants étrangers. Il y avait eu des combattants étrangers en Afghanistan, mais par rapport à la situation actuelle où de très nombreux combattants sont des étrangers, 50% presque, on est dans une situation différente. Et puis, on le sait, en termes de communication, c'est aussi un groupe qui a des moyens de communication considérables. Alors, moi, si je regarde, et je pense que l'ampleur, c'est un élément, mais le projet du terrorisme actuel est aussi très différent. Si on compare, par exemple, aux attentats qui frappent l'étranger ou notre pays, par exemple, prenons l'attentat dans le RRB en 1995. Cet attentat a été très rapidement revendiqué par le GIA, puisque le président Chirac a reçu une lettre lui demandant de reconsidérer sa position sur l'Algérie. Et au fond, à partir de ce moment-là, il était beaucoup plus facile d'identifier un réseau, parce qu'il était associé à une cause. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les attentats, et par exemple les attentats qui nous frappent, ont été identifiés contre, il y avait des cibles assez précises, les juifs, l'hypercachère, la liberté de la presse, Charlie. Les attentats du 13 novembre, ils sont très différents. Ils veulent frapper tout le monde, les jeunes qui vont au stade, les jeunes qui sont dans la rue, qui frappent toute la société. Et donc, c'est vrai qu'on est face à un terrorisme qui conteste notre société et qui veut aussi la briser. Alors, pourquoi maintenant ? Aussi parce que les moyens de communication, les réseaux sociaux fonctionnent, et que donc, évidemment, le prosélytisme est d'autant plus facile. Aussi parce qu'il y a eu des crises non réglées au Moyen-Orient, et puis aussi sur des situations économiques difficiles, que ce soit en France ou autre part. Donc, je pense qu'on a franchi une nouvelle étape, et du coup, il est nécessaire d'avoir d'autres moyens, et c'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement, pour endiguer, et le gouvernement, mais pas seulement lui, pour endiguer ce terrorisme. Merci. Alors, Philippe Céton, vu de Bruxelles, l'Union européenne est-elle vraiment efficace pour lutter contre le terrorisme ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre, quand on est à Bruxelles, d'avoir 50 réunions pendant 3 mois ou 6 mois avec les 27 pays pour pouvoir produire un arrêté ou un article ou une décision capable d'avoir une action sur le terrain ? Merci de cette question. Je crois qu'il faut... Il y a une chose à rappeler d'abord, c'est que la lutte contre le terrorisme est, au sens des traités, une responsabilité et une compétence des États. et que, donc, ça détermine l'action que l'Union européenne peut conduire dans ce domaine. Et son action, c'est une action d'accompagnement, d'assistance, d'aide à la coopération ou à la coordination de l'action conduite à titre national par les États membres. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un gros travail qui a été fait au sein de l'Union européenne, qui s'est accéléré après les événements du 11 septembre. Il y a plusieurs textes qui ont été adoptés. Et, de nouveau, les travaux ont été relancés ou approfondis à la suite des attentats que notre pays et d'autres dans l'Union européenne ont pu connaître. Donc, la valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est celle-là. C'est celle d'une activité normative qui permet à l'ensemble des États membres d'avoir les mêmes références, les mêmes incriminations, par exemple, en matière d'actes terroristes. Donc, c'est un rapprochement des législations. C'est des textes sur la lutte contre le financement du terrorisme. Il y aura, l'année prochaine, on attend une proposition sur le trafic des œuvres d'art, qui est une source de financement de Daesh, on le sait, par exemple. Donc, il y a une activité normative importante. Alors, c'est vrai que, dans un cadre multilatéral, et singulièrement, dans celui de l'Union européenne, nous avons des procédures, des institutions, des règles, et qu'il arrive que cela puisse susciter une certaine impatience. On l'a vu, par exemple, sur le PNR, les données passagers, où nous avons dû attendre un accord avec les institutions. Mais la valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est celle-là. C'est, encore une fois, l'activité normative, l'assistance, les relations avec les tiers, et l'assistance aux tiers, aussi, en matière de lutte contre le terrorisme. On aura l'occasion de revenir dans les autres parties. Mais, Muriel Domenak, vous, en tant que consul général à Istanbul, vous avez été directement confronté au phénomène du départ des djihadistes français vers la Syrie. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Et quelles réponses les diplomates français ont-ils pu lui apporter ? Oui, c'est vrai qu'Istanbul se trouve en première ligne face à ce phénomène. En fait, parce que la frontière turque, dont quelques dizaines de kilomètres avec la Syrie, sont encore contrôlées côté syrien par Daesh, ont été par le passé, sont de moins en moins, mais reste, en fait, la principale voie de passage vers la zone contrôlée par Daesh. Et, en fait, Istanbul est la porte d'entrée sur le territoire turc, principalement en provenance de la France. Donc, effectivement, les allées et les retours passent généralement par Istanbul. Donc, le phénomène, il fait l'objet de commentaires dans les journaux, souvent très bons, d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les responsables de la sécurité, les responsables dans l'administration, au sein du Quai d'Orsay, travaillent étroitement avec les chercheurs en sciences sociales pour mieux comprendre ce phénomène qui est extrêmement complexe. Il y a des dimensions sociologiques, il y a une dimension religieuse, naturellement, il y a une dimension économique et sociale, il y a une dimension géopolitique, il y a diverses motivations, des profils extrêmement divers, des 30% de femmes maintenant, 37% de convertis, des motivations très différentes. Beaucoup pensent partir faire de l'humanitaire, certains utilisent même le terme d'humanitaire armé. Donc, c'est un phénomène très complexe, comme le soulignait Hélène Duchesne, un phénomène nouveau. On a un terrorisme qui a muté et notre réponse également a déjà commencé à muter. Évidemment, il nous revient à nous, en tant que diplomates, de travailler avec les autres. C'est un peu notre... C'est ce qu'on fait, évidemment, en Turquie, mais c'est un peu notre ADN professionnel, pour nous, les diplomates, de travailler, par définition, avec les autres pays, les autorités de notre pays de résidence. Quand on est dans un poste bilatéral, nous, en Turquie, à la fois l'ambassade Ankara et le consulat général à Istanbul, on travaille très bien avec les autorités turques face à ce phénomène de Daesh qui menace la Turquie. On l'a vu à quel point la Turquie est visée en première ligne par les attaques armées de Daesh. Et puis, en multilatéral, évidemment, travailler avec les autres. Travailler avec les autres, quand je dis que c'est notre ADN professionnel, c'est aussi travailler avec les autres services de l'État, donc les services de sécurité et, évidemment, les intellectuels aussi. D'accord, merci. Je vais prendre une question du public. Une première question. Monsieur et dame, bonjour. Je représente une chaîne YouTube de hackers où on s'intéresse sur les questions de terrorisme, de finance, de hacking. J'aurais voulu vous poser une question concernant la... Je suis ici, là. Allô ? Voilà. Impeccable. La question concerne la schizophrénie diplomatique française concernant la position avec le Qatar, l'Arabie saoudite, quand la France vend un laboratoire P4, l'Arabie saoudite, quand la France ne suit pas les filières d'approvisionnement du Cap Tagon, quand les pays de la ceinture persique nous font miroiter des contrats hauteurs de 10 milliards ? Est-ce que la diplomatie française n'est pas devenue une diplomatie d'opportuniste par rapport à une crise financière qui est dramatique pour notre pays ? Applaudissements. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'ambassadeur de France en Arabie saoudite, qui devait être sur ce plateau, est en retard. Il a dû sentir votre question, à mon avis. Alors, c'est pas très sympa pour ses petits camarades. Qui va répondre ? Rires. 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 Philippe, c'est ton, je sens... Non, je vais répondre, parce que, d'une certaine façon, je suis le moins concerné par cette question. Et donc, voilà. En vérité, pour être tout à fait franche, j'ai du mal à voir le lien qu'il y a entre la question et le sujet de la lutte contre le terrorisme qui nous occupe. Bon, je vous propose qu'on mette entre parenthèses cette question pour l'ambassadeur de France quand il arrivera. On va passer à la deuxième sous-partie de ce débat. La communauté internationale est engagée militairement dans plusieurs pays, en Irak, en Syrie, au Sahel, au nom de la lutte contre le terrorisme. Quelle politique de lutte contre le terrorisme au niveau international peut-on avoir ? La réponse peut-elle être uniquement militaire ? Quels dispositifs sont mis en place ? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers vous à nouveau, Hélène Duchesne. Est-ce que... Quelles ont été les conséquences, en fait, des interventions militaires qui ont été menées en Afghanistan, en Irak, en Libye, et aujourd'hui en Syrie ? Quelles sont ces conséquences sur le développement du terrorisme ? Et comme deuxième partie de cette question, est-ce qu'on a réussi à tirer les leçons du passé, les leçons de ces interventions militaires au Moyen-Orient ? Merci beaucoup. Je crois qu'il me faudrait plusieurs vies pour répondre à vos questions. Mais enfin, je vais essayer d'être brèves... Non, non, voilà. Ça n'est pas notre ambassadeur en Arabie Saoudite. Il a senti. En tout cas, les conséquences... L'objectif de nombreuses opérations militaires, c'est justement de lutter contre le terrorisme. Que ce soit l'opération Serval au Mali, l'opération Chamal aujourd'hui en Irak et en Syrie, et puis d'autres opérations, et notamment l'opération... la FIAS, l'opération en Afghanistan. Si on parle de l'Afghanistan, on se souvient que lorsque la communauté internationale est intervenue en Afghanistan, c'était pour couper les bases arrières d'Al-Qaïda qui étaient accueillies par les talibans. Il fallait renverser les talibans et c'est aujourd'hui chose faite. Aujourd'hui, évidemment, il faut constater que 15 ans après, les talibans sont toujours là de façon moins massive, ils ne sont plus au pouvoir, mais dans certaines régions comme le Hellman, par exemple, ils continuent à déstabiliser le pouvoir. Alors, la communauté internationale, elle en tire les conséquences. A savoir qu'elle est encore présente, non plus par une force militaire qui, à terme, est ressentie comme une force d'occupation, mais par un soutien, une présence militaire au fond de conseil. Donc, voilà, il y a... Ce qu'on a appris au fond de toutes ces interventions, la première, c'est qu'on n'intervient pas pour le plaisir, on intervient parce qu'il y a un besoin. La seconde, c'est que la solution n'est jamais strictement militaire, qu'il est nécessaire d'avoir aussi un consensus politique autour de l'après, qu'il faut avoir une réponse globale acceptée par les populations locales, qu'il faut un processus de réconciliation. Et puis, on a appris aussi que lutter contre le terrorisme, ça travaille de longue haleine. Alors, il y a des exemples qui sont des exemples récents, qui sont le Mali, où l'intervention servale, suivie de la présence de Barkhane et de tout ce qui se fait aujourd'hui, de la négociation des accords d'Alger, font qu'on a une dynamique vertueuse qui s'est mise en place et qu'au fond, les sanctuaires où s'abritaient les terroristes ont énormément réduit, beaucoup n'existent plus. Mais c'est clair, ça n'est vraiment pas simple, et ça, je vous l'ai expliqué, et il faut du temps. Et il faut du temps et il faut conquérir aussi les armes, les cœurs, ça n'est pas seulement une affaire militaire. Et alors, quelles sont les mesures concrètes qui sont prises au niveau international par l'ONU, par l'OTAN, au niveau international, régional et national pour lutter contre le terrorisme, sont-elles efficaces et comment on mesure leur efficacité ? Alors, il y a énormément de mesures concrètes qui sont prises. Alors, sur le terrain, les coalitions militaires, ce sont vraiment des mesures concrètes et ça, l'efficacité, on peut la mesurer. Aujourd'hui, Daesh recule de 40% en Irak, 20% en Syrie, même si les chiffres sont controversés, il y a un vrai recul et on le sait. Et on le sait aussi, d'ailleurs, que du coup, Daesh est de plus en plus agressif sur nous. Après, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont prises, par exemple, par les Nations unies. Les Nations unies se sont réunies au niveau des chefs d'État pendant la dernière Assemblée générale sur les combattants étrangers et la résolution 2170 a posé des règles communes pour identifier et prohiber les mouvements des combattants étrangers. De même, de nombreuses résolutions ont été prises par le Conseil de sécurité aussi sur le financement du terrorisme, à savoir que maintenant, c'est interdit, les États doivent déclarer. L'Union européenne a pris des mesures, ça, Philippe le sait mieux que moi, des instances plus spécialisées, par exemple, Gafi, dans le cadre du G20, a pris aussi des mesures, à savoir plus de clarification, plus de surveillance des législations des pays, le renforcement des listes, et puis des enceintes. L'OTAN ne lutte pas en tant que tel contre le terrorisme, mais renforce les États qui ont besoin d'être soutenus, que ce soit l'Irak, il y a beaucoup d'interventions, et puis de très nombreuses enceintes, par exemple, l'OIF travaille aussi contre le terrorisme. Il y a beaucoup, toute la communauté internationale est mobilisée, elle n'a d'ailleurs pas le choix, et la France est très active pour mettre ça en haut de l'agenda des différentes instances. On a beaucoup insisté pour que le G7 aussi se penche sur la question. Alors, Patrice Paoli, vous êtes directeur du centre de crise et de soutien au Quai d'Orsay, vous avez été en poste dans le Golfe, et donc vous allez pouvoir répondre à la question sur la schizophrénie de la diplomatie française. Un monsieur qui s'impatiente. Oui, oui, c'est ça. Ça ne marche pas du tout. Je ne suis pas ambassadeur en Arabie solide, effectivement, je n'ai pas de qualité particulière pour répondre actuellement à cette question, mais l'expérience des postes que j'ai occupés à la Terre-Saint-Afrique, du Nord-Moyen-Orient ou dans le Golfe, je trouve que la question est un peu simpliste dans la mesure où elle évacue un problème qui est un problème quand même fondamental, qui est que l'Arabie saoudite est elle-même une cible des groupes terroristes, c'est la même que nous combattons aussi. Donc il y a une vérité qui est beaucoup plus complexe que celle que vous décrivez, donc il n'y a pas un pays qui soutient, d'abord, ce n'est pas la politique du gouvernement saoudien. On a dans toute politique un mélange d'intérêts et de principes et qu'on essaie d'équilibrer le mieux possible. L'Arabie saoudite est actuellement en guerre contre un certain nombre de mouvements terroristes, a été victime, pardon, pas au Yémen, sur son territoire, suivait l'actualité. En Arabie saoudite, l'attentat qui a été commis, compris contre le ministre de l'Intérieur, tout l'attentat de la Mecque en 79, vous avez depuis de nombreuses années. Alors que l'Arabie saoudite ait joué un rôle d'encouragement, de prosélisme religieux, c'est un fait, c'est vrai, c'est un acte revendiqué. Que l'Arabie saoudite soit un soutien des mouvements terroristes aujourd'hui, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une vérité établie. Que des gens en Arabie saoudite aient pu le faire ou des partis privés aient pu le faire dans d'autres pays d'ailleurs que l'Arabie saoudite, c'est une possibilité, mais on ne peut pas assimiler la politique saoudienne, une politique de soutien des mouvements terroristes et au Yémen, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur la politique saoudienne, l'Arabie saoudite est aussi en lutte contre Al-Qaïda ou contre Daesh, donc c'est une réalité, donc il faut voir les choses de manière un peu plus équilibrée et nous collaborons avec l'Arabie saoudite sur nos projets, il n'y a pas de honte d'abord à faire du commerce, on le fait avec beaucoup de pays pour lesquels on pourra avoir un débat sur l'équilibre qu'on doit avoir entre les principes que nous respectons, que nous mettons en exergue et la politique que mène ces Etats, donc il y a aussi des principes de réalité. On ne peut pas assimiler ou parler de schizophrénie dans la politique que nous avons, je pense aujourd'hui que les pays du Golfe en particulier, les Émirats arabes unis ou comme d'autres sont eux-mêmes très engagés dans la lutte contre l'islamisme de longue date, donc là, je n'ai pas dit que tout allait bien, j'ai dit simplement que votre question est simpliste et que vous assimilez l'Arabie saoudite à un pays qui soutiendrait le terrorisme et qui est une contre-vérité. Muriel Domenak, on va retourner un petit peu à la Turquie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi la Turquie est exposée de telle manière au terrorisme ? La Turquie est d'abord, s'agissant de la crise syrienne, victime de sa géographie puisqu'elle a une frontière de 900 kilomètres avec la Syrie et qu'avec la crise syrienne qui a toutes les métastases qu'on sait, et d'abord et avant tout Daesh, qui, encore une fois, nous vise prioritairement la France comme la Turquie, il y a également la problématique des revendications des différentes mouvances kurdes régionales qui, d'une certaine manière, rétroagissent sur la problématique kurde interne à la Turquie. Et donc, la Turquie, encore une fois, est en première ligne à la fois face à Daesh puisque moi-même, j'ai vécu à Istanbul quatre attentats de Daesh cette année depuis janvier et avec l'attentat de Gaziantep la semaine dernière, le 21 août, le pays a connu sept attentats majeurs de Daesh sur son territoire. La Turquie est également confrontée au terrorisme du PKK que nous condamnons fermement également et donc la Turquie se trouve confrontée à non seulement un terrorisme qui a muté de la part de Daesh mais également à la réactivation du terrorisme du PKK. Merci. Et alors, Philippe Seton, est-ce qu'il y a un consensus, est-ce que le consensus est réel sur les questions liées à la sécurité au sein de l'Union européenne ? Est-ce que les Etats, les différents Etats européens sont prêts à travailler ensemble sur ces questions ou alors est-ce qu'ils préfèrent finalement travailler au niveau national et mettre en avant leur souveraineté particulière ? Non, je crois que sur la lutte contre, le sujet particulier de la lutte contre le terrorisme, il y a un consensus des Etats membres ne serait-ce que parce que beaucoup d'Etats ont été victimes d'actes terroristes par le passé et encore récemment et que donc c'est une menace qui pèse sur tous les Etats membres, sur chaque Etat membre et sur l'Union européenne en tant que telle. Donc il n'y a pas sur le sujet de la lutte contre le terrorisme de divergence entre les Etats membres. Une autre preuve en est la solidarité qui s'exprime et qui s'est exprimée notamment à notre égard après les attentats de novembre où vous savez la décision avait été prise d'activer une disposition du traité, l'article 42.7, une clause d'assistance, de solidarité, et qui a fait l'objet d'un accord unanime des Etats membres au Conseil des ministres trois jours après ou quatre jours après les attentats et ce qui a permis d'ailleurs que beaucoup d'Etats membres apportent un soutien logistique ou opérationnel à notre pays. Donc il y a un consensus. Ensuite il y a la négociation des textes et là on retrouve éventuellement des sensibilités particulières, des contraintes particulières qui peuvent être des contraintes institutionnelles d'organisation interne, mais ce qui peut expliquer le temps que l'on prend parfois à adopter des textes, mais aujourd'hui sur les grandes orientations et sur les attentes au titre de la lutte contre le terrorisme, il y a un consensus. J'ajoute que dès lors qu'il s'agit d'une menace commune, chacun est conscient de la nécessité d'une coordination avec le plus grand nombre et c'est une coordination qui existe. Alors elle peut être bi, tri, multilatérale à 27, à 28, peu importe, mais personne aujourd'hui ne peut imaginer et c'est au cœur de nos être en mesure de lutter seule contre la menace terroriste. Merci. On va reprendre une question du public. Bonjour, Théo de Liste, je représente l'association Sciences Po Forum à Strasbourg. Ma question porte justement sur la question européenne et de défense. Il y a l'éternel marronnier européen qui est une défense européenne. Est-ce que justement la menace terroriste pourrait inciter l'Europe à plus s'unifier dans une défense européenne peut-être potentiellement une armée notamment pour lutter contre le terrorisme notamment ce matin le président de la République a plaidé en la faveur d'un plus de défense européenne et j'aimerais avoir votre point de vue notamment monsieur Philippe Cetot. Merci. Philippe Cetot, sur le serpent de mer qui est la défense européenne. Alors je crois que dans la période récente et dans le contexte aussi des attentats la menace terroriste il y a quelque chose qui est apparu et qui a été reconnu par l'ensemble des partenaires c'est ce qu'on appelle à Bruxelles pardonnez-moi c'est la terminologie bruxelloise le continuum entre sécurité intérieure sécurité extérieure et donc il y a tout un travail qui a été engagé vous savez que madame par exemple la haute représentante a présenté au conseil européen le 28 juin un document de nature un peu stratégique programmatique sur l'action extérieure et la sécurité qui doit trouver des déclinaisons notamment dans le domaine de la politique de défense et je pense qu'aujourd'hui il y a une conscience plus claire entre les états membres de la nécessité de renforcer la politique européenne de défense je ne vous dis pas que nous créerons une armée européenne dans les trois jours dans les trois mois c'est pour ça que je ne vous le dis pas naturellement mais je pense qu'on est à un moment d'une prise de conscience potentiellement favorable à de vrais progrès des progrès que nous avons attendus c'est vrai alors les états les plus vulnérables au terrorisme sont aussi les états qui sont les plus fragilisés on peut citer l'Irak l'Afghanistan et aussi le Nigeria est-ce qu'on peut considérer que le terrorisme est un révélateur des faiblesses des états ou d'un manque de démocratie et au delà de l'aide humanitaire quelle est l'aide institutionnelle et politique qui peut être apportée et par quels moyens ce sera donc le thème de cette troisième petite partie quelles actions politiques face au terrorisme et quelles réponses politiques face à la violence Muriel Domenak qu'en est-il pour la situation en Turquie comment expliquer cette succession d'attentats la Turquie est certainement pas un état failli c'est un pays qui a une tradition étatique extrêmement solide et qui remonte à l'empire ottoman encore une fois la Turquie est victime de sa géographie et elle est visée à la fois par Daesh et le PKK je crois que c'est tout simplement comme ça qu'il faut expliquer malheureusement cette succession d'attentats Philippe Céton est-ce que vous pensez vous que l'Europe est prête à sacrifier ses libertés pour garantir sa sécurité aujourd'hui c'est un débat qui se pose de plus en plus fréquemment et avec de plus en plus d'acuité c'est une question c'est une question assez difficile je pense que l'Union Européenne c'est une communauté de droit c'est une communauté qui est fondée sur le droit sur la règle de droit singulièrement et donc ce qui est fait ce qui est produit par l'Union Européenne l'est fait sur la base des traités sur la base d'un certain nombre de principes et d'un certain nombre de valeurs et je ne suis pas sûr en vérité que cette question que vous posez se pose directement à l'Union Européenne je crois que ce n'est pas la problématique de l'Union la problématique de l'Union n'est pas celle-là c'est la problématique des Etats ça peut être éventuellement celle des Etats en tout état de cause on a des exemples où par exemple le PNR pour revenir à ce sujet où on a bien vu qu'une des difficultés que nous avions dans la discussion avec le Parlement européen était par exemple la question du traitement des données personnelles et là on a des sensibilités particulières selon les pays ce qui a expliqué qu'il ait fallu encadrer l'utilisation la collecte et la conservation des données par exemple mais donc je crois que dans les actes qui sont produits par l'Union européenne il reste la nécessité toujours de respecter les dispositions du traité ce qui est en soi une forme de protection juridique Hélène Duchesne on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais quand on a parlé quand on a évoqué la Libye l'Afghanistan et les interventions ponctuelles concrètes des coalitions des différentes coalitions est-ce qu'on peut revenir sur le sujet d'une manière un peu plus générale et se demander si la réponse armée en général est inévitable et surtout comment peut-on en mesurer son efficacité ou son inefficacité et de là se demander quelles sont les autres alternatives qui peuvent exister quelles sont les autres solutions pour endiguer le terrorisme sur le long terme merci beaucoup si j'étais militaire je vous dirais que c'est assez simple car il y a dans toutes les réflexions l'effet final recherché où veut-on arriver alors pour être plus sérieux je veux dire la réponse armée ça n'est pas une solution qui s'impose bien au contraire ça n'est pas simple de prendre les armes on ne le souhaite pas et évidemment quand c'est l'option qui est retenue c'est que les autres ne fonctionnent pas évidemment on essaye on essaye de l'éviter après et ça là je reprends ce que dit le chef d'état major des armées pour gagner la guerre il faut aussi gagner la paix et je crois que c'est là qu'on doit savoir que même si à un certain moment on peut considérer que l'ennemi recule que l'ennemi est circonscrit la solution et au fond le résultat attendu ne sera atteint que si on parvient à un consensus politique à une gouvernance durable et aussi si on parvient à ce que les populations qui ont été déplacées par les guerres ou qui ont souffert soient aidées et soutenues par exemple aujourd'hui on donne de l'aide humanitaire aux populations syriennes aujourd'hui au Liban pour qu'elles puissent survivre et puis qu'un jour peut-être elles puissent rentrer il y a aussi par exemple l'aide au développement c'est essentiel et aussi la stabilisation par exemple en Irak certaines zones sont libérées de Daesh mais il faut évidemment soutenir le retour des populations leur donner les moyens pour qu'ils aient l'électricité l'eau donc au fond il y a un continuum qui est classique mais qui s'impose entre le militaire la diplomatie et le développement par exemple au Mali il y a des expériences très intéressantes qui sont faites à savoir que les militaires au nord du Mali contribuent à à tous les travaux d'adduction d'eau de financement de digues dans le cadre des activités civiles ou militaires et puis après l'agence française du développement intervient et construit des barrages donc voilà il faut que on puisse retourner à la fois à une gouvernance soutenable et aussi à une situation qui permette aux populations de se réinstaller ou de s'installer pas seulement parce qu'il n'y a plus de combat mais aussi parce que la zone est la zone est vivière et habitable donc voilà il y a tout un continuum qui est plus facile à énoncer qu'à mettre en oeuvre mais qui est simple et c'est vrai que l'action militaire n'est pas pour nous une priorité on y recourt et on y recourt généralement pas seul quand elle s'impose mais alors la diplomatie elle est efficace quand il s'agit de signer un accord nucléaire avec l'Iran ou de mettre sur pied des accords de paix entre la Russie et l'Ukraine mais est-ce que la diplomatie est appropriée dans la lutte contre Daech la diplomatie est appropriée pas seulement la nôtre d'ailleurs mais la négociation la paix au Mali elle a été aussi progressivement réinstallée par les accords d'Alger par des accords entre les différentes factions parce qu'il faut qu'à un moment ceux qui se sont combattus se mettent d'accord sur le partage du pouvoir enfin voilà et donc évidemment la diplomatie est essentielle pour prévenir la guerre et aussi après pour aider à une sortie de crise Patrice Paoli je voudrais vous passer la parole quelques minutes donc je le redis mais vous êtes directeur du centre de crise et de soutien au Quai d'Orsay et je crois que vous avez envie de nous parler de l'assistance aux victimes allez-y mais il faut prendre le micro voilà je prends le micro voilà juste un petit mot pour dire qu'on ne peut pas séparer les différents aspects d'une diplomatie la diplomatie c'est tous les moyens qui ont été annoncés tout à l'heure et c'est leur combinaison qui fait qu'elle n'est pas efficace ou non donc une dimension de cette action c'est en aval des actions terroristes puisque c'est votre question donc nous sommes nous avons vocation dans notre action diplomatique à protéger les français c'est une des priorités de notre action diplomatique et donc protéger les ressortissants français à l'étranger et notamment en cas d'attaque terroriste donc il y a un travail qui se fait en anticipation c'est-à-dire on ne prévoit pas un attentat mais de voir quelles sont les zones de faille les zones de risque où il faut adapter des moyens avoir des moyens de réponse préparer nos ambassades former les personnels et puis ensuite agir dans la crise donc des attentats on l'a vu au cours de l'année écoulée ont secoué différents pays très proches d'ici la Belgique la Turquie à plusieurs reprises et dans les pays d'Afrique donc au Mali au Burkina Faso en Côte d'Ivoire dans ces cas-là donc on a une action combinée des ambassades et du centre de crise on ouvre une cellule de crise à Paris les ambassades ouvrent des cellules de crise aussi et des réponses téléphoniques pour porter assistance aux ressortissants ceux qui cherchent des informations sans que besoin de soutien psychologique de quel ordre que ce soit donc une fonction d'assistance de service public aux français qui se fait par une combinaison de moyens donc à Paris et dans les postes concernés avec aussi le cas échéant des équipes que nous dépêchons de Paris pour venir soutenir donc équipe médicale parce qu'il y a des situations qui nécessitent une expertise particulière pour venir conseiller l'ambassadeur l'ambassadeur ou le consul général étant maître de son poste comme le préfet l'est en France la deuxième dimension c'est les attentats terroristes commis en France ça c'est une nouvelle dimension qui a été ajoutée à l'action que nous menons donc qui n'est pas une vocation naturelle du ministère des affaires étrangères mais qui à la lumière des attentats de janvier 2015 a été ajoutée c'est à dire qu'on nous a confié donc par une circulaire interministérielle qui a été signée par le premier ministre le 12 novembre de manière prémonitoire et complété le 13 avril dernier et qui institue une cellule interministérielle à l'aide aux victimes qui est dirigée par le directeur des centres de crise donc par moi-même qui l'a été en novembre qui l'a été le 14 juillet et qui quand c'est à Paris donc organise cette cellule téléphonique la réponse aux familles aux proches des victimes à Paris avec le soutien psychologique sur le juridique tout ce qu'il peut en combinaison avec plusieurs ministères intérieurs justice santé donc affaires étrangères association d'aide aux victimes et puis le fonds de garantie des victimes d'actes terroristes donc il y a une combinaison des moyens de l'état pour apporter ce secours aux victimes d'actes terroristes en France et quand l'attentat n'a pas lieu à Paris comme ça a été le cas à Nice le 14 juillet nous envoyons auprès du préfet une équipe donc dans la nuit du 14 au 15 juillet une équipe est partie du centre de crise enfin de la cellule interministérielle est arrivée à 3h du matin pour assister le préfet pour la mise en place d'un dispositif de conseil auprès du préfet en matière d'assistance aux victimes et l'ouverture d'un centre d'accueil des familles qui a donc été celui qui a accueilli pendant les deux semaines et demie qui ont suivi donc les familles il y a combien de personnes dans votre cellule de crise ? alors la cellule de crise le CDCS le centre de crise et de soutien lui-même c'est 84 personnes actuellement pour la cellule interministérielle d'aide aux victimes comme pour une cellule de crise on fait venir des gens des volontaires de la Croix-Rouge donc c'est un il y a des volontaires du ministère des autres ministères qui viennent travailler avec nous des personnels d'autres ministères donc on est arrivé en novembre à 450 personnes qui tournaient et encore au mois de juillet on avait mobilisé dans une journée jusqu'à 150 personnes et pour répondre à 18 000 appels téléphoniques sur une période de deux semaines par exemple enfin ce sont quelques ordres de grandeur je vais ouvrir la salle aux questions voilà très bien donc tout d'abord bonjour j'étais un peu surpris par l'ouverture de ce débat à la table ronde parce qu'on avait parlé de la rhétorique et l'importance et de faire un peu l'amalgame j'ai trouvé entre la définition du terrorisme et du djihad mais là n'est pas ma question ma question était plutôt sur les solutions long terme on a parlé des solutions court terme et en aval c'est à dire les armes c'est bien ça tue les terroristes mais qu'est-ce qui tue le terrorisme et comment est-ce qu'une diplomatie peut justement agir bien en amont avant même qu'on parle de terrorisme est-ce que ma question est claire elle est claire mais à qui s'adresse-t-elle bah du coup un peu à l'ensemble de tout le monde alors qui a envie de répondre Hélène Duchesne peut-être non on peut avoir deux réponses si vous voulez je peux simplifier la question ça va être encore mieux donc on oublie on oublie la partie amalgame ma question est tout simple comment est-ce qu'on peut tuer le terrorisme et pas non seulement les terroristes donc en amont par j'imagine ce qui s'est fait sur le terrain une compréhension des différents groupes place et ainsi de suite pour justement éviter de se retrouver dans les situations qu'on a maintenant je pense qu'il y en a pour toute l'après-midi là non mais rassurez-vous nous avions compris votre question même dans sa première incarnation en revanche ce qui est clair c'est que la réponse est difficile et que la communauté internationale se casse la tête alors tout le monde et la diplomatie a des instruments pour lutter contre le terrorisme et d'ailleurs un plan d'action du gouvernement contre la radicalisation et le terrorisme a été adopté et le cas d'Orsay va porter sa pierre à l'édifice alors que pouvons-nous faire d'abord nous pouvons expliquer expliquer ce que nous faisons expliquer notre position expliquer nos actions militaires pourquoi on fait ça et ne pas au fond encourager des failles qui existent déjà par ailleurs et ça je vous l'ai dit et Patrice a dit nous pouvons avoir des actions de développement soutenir expliquer au fond lutter contre la pauvreté la fragilisation des populations partout dans le monde alors nous ne sommes pas seuls à faire ça bien sûr nous faisons ça avec la banque mondiale avec de nombreuses institutions mais lutter contre les racines du terrorisme c'est contre la pauvreté on peut aussi contribuer au contre discours qu'il soit émis par les uns par les autres par les gouvernements un travail d'explication et puis comme le dit comme le dit Patrice il y a la protection de nos communautés mais notre travail évidemment il est dans la prévention dans l'explication dans éviter éviter que des conflits qui peuvent conduire à faciliter le terrorisme ou à créer des pauvretés ou des marginalisations ne se créent c'est notre travail c'est notre travail quotidien après bien sûr nous ne sommes pas pas seuls mais il est bien clair que c'est au centre de notre aujourd'hui c'est au centre de notre mandat et nous le faisons tous et nous le faisons tous les jours oui je veux juste compléter la réponse d'Hélène poser la question à nous c'est comme si on avait nous la clé de la solution du terrorisme dans le monde ce qui n'est pas le cas et on travaille avec des partenaires et notamment quand dans un pays comme le Mali ou comme l'Irak ou comme d'autres pays le terrorisme sévit on doit s'appuyer aussi sur des états qui doivent fonctionner et ces états ont des responsabilités on ne peut pas agir à leur place donc on est là aussi pour renforcer les structures de ces états les aider à lutter mais on ne doit pas se substituer à des états qui ont une responsabilité principale dans la protection de leurs citoyens et dans la sécurité publique l'ordre public dans leur pays donc la réponse c'est une combinaison de moyens nous on ne pourra pas trouver à nous seuls ni en France ni en Union Européenne toutes les solutions à des problèmes qui dépendent aussi de l'engagement des pays et souvent l'intervention internationale va aussi être un moyen de non pas déposséder mais déresponsabiliser des états qui par la présence de forces des Nations Unies politiques qui ne sont pas forcément propices à des solutions durables et reporter sur la communauté internationale la responsabilité du traitement ponctuel du problème de la sécurité donc il y a une responsabilité partagée ce n'est pas que nous qui avons les solutions les questions fusent absolument partout derrière moi bonjour je m'appelle Andrea je suis étudiante en droit et tout à l'heure nous parlions de réponse au terrorisme de compétences des états et vous venez justement de dire qu'on ne peut rien faire sans l'accord des états et du coup j'aimerais bien qu'on ramène le débat à la France de ce qui se passe aujourd'hui en France et notamment de l'état d'urgence je parle en tant que citoyenne que personne et aussi en tant que juriste parce que comme le professeur René de Vaucher le souligne très bien on assiste aujourd'hui à une banalisation de l'exceptionnel notamment par exemple en en voulant inscrire la loi instituant l'état d'urgence dans le bloc de consignalité donc lui donner une valeur supérieure à la loi Nicolas Sarkozy qui est surprise de manière surprenante là je crois qu'on est excusez moi mais en fait j'ai l'impression qu'on est complètement hors sujet du coup j'ai envie de recibler la chose du coup parce que moi je suis inquiète quand par exemple Nicolas Sarkozy comme je voulais le dire parle de mettre en détention provisoire les fichiers S qui portent un bracelet électronique on parle de lutte contre le terrorisme c'est là le sujet même si je m'adresse à des ambassadeurs français de France à l'étranger je sais mais du coup je voulais avoir votre avis aussi de ce qui se passe aujourd'hui en France et monsieur Thuram est ici aussi est en France et du coup peut répondre à ma question de ce qu'il en pense de ce qui se passe aujourd'hui en France parce que moi je suis très inquiète parce que ça fait beaucoup de tensions c'est bien de lutter à l'étranger mais je pense que premièrement la France doit lutter en France et l'état d'urgence personnellement n'est pas forcément une bonne réponse au terrorisme parce que ça ne fait qu'accroître la stigmatisation le conflit la peur de l'autre surtout et c'est pas une solution merci vous êtes le seul qui puisse répondre ici à cette table puisque vous êtes le seul qui ne soit pas ambassadeur je suis le seul à pouvoir répondre votre parole est complètement libre complètement libre tout d'abord je pense qu'il y a il y a un lien quand même entre ce qui se passe en France et à l'étranger tout d'abord il faudrait se poser la question pourquoi notre pays est visé qu'est-ce qu'il y a derrière Daesh Daesh s'enrichit donc peut-être que Daesh veut contrôler des zones bien précises il y a des pays qui font du commerce avec Daesh et donc il faudrait se poser la question sur le rôle de la France et c'est-à-dire par exemple tout à l'heure on a parlé du fait que la France déploie ses armées à l'étranger pour combattre le terrorisme mais je pense que si la France déploie ses armées aussi c'est pour protéger ses intérêts et ça il faut le dire aussi par exemple lorsque la France se déplace au Mali c'est aussi pour d'ailleurs c'est même pas moi qui le dit c'était monsieur Valls dans une émission qui disait qu'il fallait protéger l'uranium au Niger donc voilà c'est ça la réalité aussi et effectivement malheureusement il y a des politiques qui se serrent de ces problématiques pour nous emmener dans une certaine direction et cette direction est dangereuse parce qu'il y aura moins de liberté et ça c'est très important et ce que vous vous dites là c'est très important pour nous parce que effectivement le rêve parfois de certains politiques c'est que les populations ont de moins en moins de liberté pour pouvoir agir à leur guise et on le voit très bien dans les pays qui sont pas démocratiques et lorsqu'il y a moins de démocratie et bien la population est en danger et donc voilà pourquoi il ne faut pas tout accepter donc je ne sais pas si j'ai eu si t'es moi à répondre ça mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut être très très attentif parce qu'effectivement derrière cette lutte contre le terrorisme il y a aussi nos libertés qui sont mises en danger donc voilà vous avez fait le lien entre sécurité intérieure et sécurité extérieure je vais prendre encore une question mademoiselle là-bas alors ça marche bonjour Sarah Boucherou étudiante en droit à Panthéon-Sarbanne en fait j'avais juste une question est-ce que vous pensez qu'un jour justice sera faite enfin une justice équitable c'est-à-dire que si un jour la cour pénale internationale par exemple allait pouvoir juger un représentant djihadiste un dirigeant djihadiste j'ai vu que dernièrement la cour pénale internationale avait accusé enfin avait rendu et condamné un djihadiste contre la destruction des muselés à Tambouctou à Tambouctou oui donc est-ce que vous pensez que vraiment un jour justice sera faite et que ce n'est pas simplement juste l'utilisation d'armes en tuant des djihadistes où toute cette histoire se fera finir voilà alors la justice internationale et le terrorisme la justice internationale et Daesh Philippe Céton non ? là-dessus ? je ne suis pas sûr d'être le plus expert en la matière mais justice sera faite je pense que oui je pense que ça rentre dans le cadre de la cour mais justice sera faite lorsque les zones vulnérables les populations vulnérables seront stabilisées lorsque les facteurs de crise ou les facteurs générateurs de menaces terroristes auront été éradiqués donc il y a le traitement judiciaire et il y a l'action dans les pays voilà c'est un ensemble encore une fois de mesures et effectivement mais Hélène le disait tout à l'heure la réponse à la menace terroriste n'est pas seulement une réponse militaire elle est multiforme vous disiez Hélène Duchesne il le faut je pense qu'effectivement il faut que ceux qui fomentent des actes terroristes sachent qu'un jour ils devront répondre de ces actes certains le font devant les tribunaux mais que voilà ils ne sont pas au-dessus des lois et qu'un jour justice sera faite je crois que c'est important qu'on puisse se dire ça et qu'on puisse envoyer ce message Lilian Durand qu'est-ce que vous en pensez c'est la fin de ce débat je vous laisserai bien le loisir de dire quelques mots de conclusion sur tous les sujets qu'on a abordés vous n'avez pas beaucoup parlé juste pour le fait que justice soit rendue je pense que c'est très important je pense aussi qu'il y a certains pays qui peuvent par exemple je vois aux Etats-Unis quand il y avait Bush je pense que là aussi justice devrait être faite je pense que ça c'est très important et malheureusement il y a certains chefs de gouvernement qui ne seront jamais devant la cour pénale européenne parce que effectivement ils ont le droit eux de fomenter des choses qui déstabilisent le monde et qu'après on en paye le prix parce qu'effectivement lorsqu'il y a un attentat qui est fait dans les rues de Paris c'est à dire que chacun de nous on peut être touché alors qu'il y a des choses qui nous dépassent parce que derrière ces actes là il y a des rapports de force et encore une fois Daesh n'est pas né et lorsque moi ce qui me surprend en tant qu'individu c'est que je me dis mais comment ils font pour avoir autant d'armes à qui ils achètent ces armes et ces munitions sans cesse renouvelées et donc moi je pense que c'est ces questions qu'on doit se poser et que notre pays aussi doit se poser des questions parce qu'en fait il y a très peu de pays qui produisent des armes et donc ça veut dire qu'il faut contrôler déjà les armes et pour pour peut-être lutter contre les tourismes après moi ce qui me semble important c'est essayer qu'on puisse réfléchir tous ensemble pour qu'il n'y ait pas des des jeunes français ou françaises qui puissent penser que c'est tout à fait juste de venir se faire tuer et tuer d'autres français au nom de quelque chose qui les dépasse ça pour moi c'est très important et je pense que nous devons réfléchir à peut-être arrêter une stigmatisation des personnes de religion musulmane parce que peut-être que ça peut créer une certaine haine et cette haine peut emmener à des dégâts enfin se poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous dans notre société et je pense que si on arrêtait déjà cette stigmatisation ce serait quelque chose d'extrêmement positif voilà très bien et bien il nous reste à vous remercier Lilian Thuram Muriel Domenak Hélène Duchenne et Philippe Seton et Patrice Paoli merci 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 beaucoup mesdames et messieurs les ambassadeurs merci madame Lasser ne partez pas à 17h45 débutera merci 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 Sous-titrage ST' 501